Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nance Reban ! Nous sommes franchement très heureux de vous revoir aujourd'hui. Quand vous le voyez, nous utilisons déjà cet nouvel équipement que nous avons acheté pour cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous plaît et si elle vous plaît vraiment, réagissez en-dessous de cette vidéo et dites-nous ce qu'on a passé. Mes frères et sœurs, avant d'aller plus loin de cette vidéo, nous allons vous poser une question. Dites-moi mes frères et sœurs, est-ce qu'envier quelqu'un, c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est mauvais ? Envier quelqu'un comment ? Ok, tu as vu un enfant, tu as vu un enfant par exemple qui a un truc pareil, et toi si tu te dis, il faut que moi aussi mon enfant ait la même chose. Est-ce que c'est mauvais ? Bon, ça m'étonnerait que ce soit aussi mauvais que ça. Mais, parfois, quand on n'a pas les moyens, il faut se contenter de ce qu'on a. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Ok, vous ne comprenez pas bien. Voici l'histoire. Écoutez bien. Un jour, une sœur, une fille, elle a rencontré une amie, et son amie, contrairement à elle, elle avait l'argent, elle avait beaucoup d'argent. Et elle, tout de suite, elle était attirée par son mode de vie. Et elle a commencé à se lier d'amitié d'elle. Et les deux s'aimaient bien. Les deux faisaient presque tout ensemble. Mais ce qu'elle a remarqué, qu'à chaque fois, sa camarade l'avenir tout le temps chez elle, avec de nouvelles voitures comme ça. Regardez à l'arrière. Ah ! À chaque fois, elle venait avec de nouvelles voitures. Elle a fait tout changer chez elle. Regardez bien. Tout était nouveau dans sa vie. Tout allait bien pour elle. Et elle, elle se disait, mais comment elle fait ? Mais comment elle fait ? Même si c'est vous, mes frères et sœurs, même si c'est vous, à un moment donné, vous, vous n'avez rien. Même un vélo, vous n'avez pas. Et votre amie a tous ces histoires. Forcément, un jour, vous allez commencer à vous poser des questions. Que s'est-il passé à votre niveau ? Et c'est ce qui s'est passé avec elle. Elle était devenue curieuse. Elle voulait savoir réellement ce que son amie faisait. Et est-ce qu'elle ne pouvait pas les deux aussi à avoir les mêmes choses qu'elle ? Voici comment elle s'est approchée d'elle. Et elle lui a demandé, elle lui a posé des questions. Elle lui a demandé, mais elle lui a dit, mais dis-moi, comment fais-tu pour obtenir toutes ces histoires ? Comment fais-tu ? Ah ! Nous sommes de la même promotion. Moi, franchement, ça ne va pas chez moi. C'est toi qui m'aide ici. Quand je viens te voir, et je te demande un peu de sous, tu n'hésites même pas à m'en donner. Franchement, aujourd'hui, je vois que j'ai besoin que tu m'aides. J'ai vraiment besoin que tu me dises comment tu fais pour avoir tout ça. Tout ça. Écoute, dis-moi, s'il te plaît, comment fais-tu pour avoir toutes ces choses ? J'aimerais aussi vivre comme toi. Même si c'est pour se prostituer, une seule nuit pour avoir l'argent pour ouvrir le commerce, commencer mon commerce, je veux voir ce que je peux faire. Mais il faut me dire, son amie l'a regardé ici. Elle dit, franchement, tu veux vraiment savoir comment je fais pour avoir toutes ces histoires-là, toutes ces choses-là ? Franchement, si je te dis, ça ne va pas te plaire. Elle arrête sur notre camarade et elle dit, « Ah ! De quoi tu parles ? Comment ça, ça ne va pas me plaire ? » « Ah ! C'est le signe ou quoi ? » « Non, ça va me plaire ! Ça va me plaire ! Ça va me plaire ! » « Ma soeur, s'il te plaît, est-ce que... » « Non, ça va me plaire, s'il te plaît, s'il te plaît, dis-moi. » « Dis-moi seulement ce que c'est. » Elle dit, franchement, ça ne va pas te plaire. « C'est qu'est-ce qu'il laisse tomber. » « Ça dit, après, nous en parlerons. » « Mais franchement, si je te le dis maintenant, je te garantis à 100% que ça ne te plaira pas. » Elle dit, « Comment ça ? C'est la prostitution ? » Elle dit, « Non ! Ce n'est pas la prostitution. » « Est-ce que c'est autre chose ? » « Elle dit, « Non ! Ce n'est pas autre chose. » « Mais qu'est-ce que c'est au juste ? » « Ah ! » « Elle dit, « Ce n'est pas la prostitution. » « Ma soeur, laisse tomber. » « Laisse tomber. » « En tout cas, la prochaine fois, la semaine prochaine, tu me rappelles la semaine prochaine. » « Sept jours sont passés. » « La fille, elle n'a pas laissé la fin, elle n'a pas oublié cette histoire. » « Elle est encore revenue vers cette même fille. » « Elle lui a posé les mêmes questions. » « Elle est arrivée là. » « Elle a dit, il y a sept jours, tu m'as demandé de te recontacter par rapport à ce que je te demandais. » « Franchement, ma situation, la pauvreté dans laquelle je vis ne plaît pas. » « Moi, je veux vraiment tout faire, tout mettre en œuvre pour réussir. » « Et en ce moment-là, c'est toi ce qui peut m'aider. » « S'il te plaît, ma soeur, dis-moi. » « Qu'est-ce que je peux faire pour réussir comme toi ? » « Dis-moi seulement, tu m'as donné cette jujitsu maintenant-là. Cette fois, ne remets pas à te donner, s'il te plaît. » « Ma frère et soeur, à ce niveau, réfléchissons ensemble. » « Si tu poses une question à quelqu'un, sur un truc pareil, si cette personne t'aime, elle va vraiment t'aider, n'est-ce pas ? » « Mais bien sûr que oui. » « Mais quand cette personne qui t'aime en même temps te dit que ce que tu demandes, c'est une mauvaise question que tu as posée, il faut oublier ton sujet. » « Moi, je pense qu'à ce niveau, tu dois ouvrir les yeux et te poser des vraies questions, n'est-ce pas ? » « Je pense que oui. » « Ah ! Vous êtes bon ami. » « Quand tu lui demandes, la gente te donne. » « Mais quand elle te dit que ce n'est pas une bonne chose, ce que tu demandes là, ce n'est pas une bonne question, il faut oublier. » « Je pense qu'il faut te poser la question de savoir, mais d'où vient sa richesse ? » « D'où sa vie au juste, au lieu d'insister, au lieu de lui poser tas de questions encore. » « Mais l'homme est tellement curieux. » « Vous voyez que l'homme est curieux et l'homme veut vraiment voir. » « C'est-à-dire que quand tu es dans la pauvreté aussi, là, et à un moment donné, tu rencontres une personne comme ça aussi. » « Franchement, tu es prête à tout. » « Tu es vraiment prête à tout. » « Quand elle dit « prête à tout, tu es vraiment prête à tout. » « Et elle, vraiment, elle avait mal de la pauvreté. » « On ne peut pas lui en vouloir, mais faisons attention aussi. » « Elle est revenue, on vous l'a dit, chez cette fille, et lui poser les mêmes questions. » « Les mêmes questions. » « Les mêmes questions. » « Elle lui a dit, ce que je fais pour avoir toutes les richesses que tu vois autour de moi, là, si je te le dis, vraiment, ça ne va pas te plaire. » « Elle lui a répété la même chose. » « Elle dit, franchement, est-ce que c'est la prostitution ? » « Ma soeur, écoute, est-ce que c'est la prostitution ? » « Elle dit, non, ce n'est pas la prostitution. » « Est-ce que c'est... » « Ma soeur, même si c'est pour tuer quelqu'un, il faut me dire, moi, je vais le faire. » « Quoi ? » « Quoi ? » « Elle lui a dit, elle dit, même si c'est pour tuer quelqu'un, elle, elle est prête à le faire. » « Elle va être riche. » « Là, elle était devenue sourieuse. » « Elle a touché, elle dit, non, 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 non. » « Je vois que tu ne veux pas me dire grandes choses. » « Écoute, pardon, même si c'est pour se prostituer, mais je suis prête. » « Là où je suis là. » « Je suis prête à tout pour sortir de la pauvreté. » « Ma mère souffre trop pour nous. » « Elle souffre trop pour nous. » « Ah ! » « Elles vont mâcher. » « C'est dû. » « Sous le soleil, sous la pluie. » « Moi, vraiment, j'en ai mal de la voir souffrir. » « Je veux faire quelque chose. » « C'est toi ce qui m'a aidé. » « S'il te plaît. » « Envoie-moi où tu veux m'envoyer. » « Mais il faut qu'aujourd'hui, ma vie change. » « Ah ! » « Tu as besoin que ta vie change. » « Oui, on va faire la bouée. » « Qui ne veut pas voir sa vie changer ? » « Qui ? » « Franchement, cette histoire, c'est une histoire qui m'a tellement choqué. » « Je vous fais cette vidéo ce matin. » « C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes ici qui traversent également les difficultés, la pauvreté. » « Ce n'est pas une chose facile. » « C'est clairement de quoi je vous parle. » « Nous tous, nous sommes passés par là. » « Si ce n'est pas dur, franchement, on ne sait pas comment on serait arrivé jusqu'à ce niveau. » « Nous continuons à avancer parce que ce n'est pas encore terminé. » « Tant qu'on est sur la terre, il y aura toujours des obstacles, des difficultés. » « Mais il faut être fort, il faut être fort et avancer. » « Il faut avancer également sur le bon chemin avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. » « Cette fois, quand elle a insisté et elle a dit toutes ces choses à sa camarade, » « Elle a dit, « Ok, il n'y a pas de souci. » « Puisque tu dis que tu es prête à tout, moi, je vais t'emmener là-bas. » « Elle dit où ? » « Elle dit où je vais. » « Je vais te montrer ce que je fais pour avoir tout ce que j'ai. » « Mais sache que c'est un chemin sans retour. » « Une fois que tu serais arrivé là-bas, tout ce qu'on va te demander de faire, tu dois le faire. » « Je te répète, c'est un chemin sans retour. » « C'est ce qu'elle a tenté de dire à sa camarade. » « Elle l'aime trop même. » « Moi, je pense qu'elle l'aime beaucoup. Elle aime bien. » « Mais sa camarade, là où elle est, elle s'en fout. » « Elle est prête à tout. » « Et elle veut tout faire. » « Même si c'est pour tuer l'homme. » « Même si c'est pour se tuer. » « Elle dit, c'est qu'elle su. » « Je t'en ai parlé. » « Elle dit, il n'y a pas de souci. » « Allons-y, je suis prête. » « Trois jours plus tard. » « Les deux filles se sont donné rendez-vous à un lieu. » « Et arrivé là, elles ont emprunté un autre véhicule. » « Ils sont rendus dans un endroit assez compliqué. » « Mais ce n'est pas laid. » « C'est une maison gigantesque. » « Une grande maison comme ça. » « Regardez là-bas. » « Voilà. » « Vous voyez des telles maisons-là. » « Une grande maison comme ça. » « Bon, on peut dire que c'est plusieurs appartements. » « Mais une maison vraiment gigantesque. » « Et dans cette maison-là. » « Quand elles sont entrées dans cette maison-là. » « Quand elles sont entrées dans cette maison-là. » « À un moment donné, quand elles se sont assises. » « Un homme est arrivé là-bas. » « Et cet homme qui est arrivé là-bas. » « Ou encore qui est sorti de cette maison. » « Il était habillé comme un occultiste. » « Il est habillé du genre en rouge. » « Vous le connaissez en rouge-noir. » « L'exercice de vêtements là. » « Mais il était prêt. » « Quelques temps plus tard, » « Il leur a demandé d'entrer de sa chambre secrète. » « Là, il le reçoit et il fait ses rituels. » « Et en ce moment-là. » « En ce moment-là. » « Les choses sont commencées. » « Vous savez que quand vous entrez dans la chambre secrète mystique. » « Ou encore des fétiches. » « Ou encore des nocultistes. » « Vous êtes marqué par le signe. » « La maxi 166. » « La maxi 166 apparaît nettement et clairement sur vous comme ça. » « Nettement et clairement sur vous. » « Si vous pensez que c'est de la blague. » « N'essayez pas. » « Ne peux pas vous dire d'essayer. » « Parce qu'une fois que vous avez la maxi sur vous, c'est grave. » « En plus, dans le monde des ténèbres, on écrit votre nom dans le livre de l'enfer. » « Ça veut dire que là, maintenant, vous êtes destiné à aller en l'enfer. » « Rien qu'à cause de ça. » « Déjà à ce niveau-là, elle était dans les problèmes. » « Quand les deux sont entrés dans cette chambre, » « Cet homme a fait sortir un miroir mystique. » « Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un miroir mystique ? » « Vous avez sans doute déjà regardé les films de magie. » « Et dans les films de magie, parfois, on fait apparaître un miroir. » « Et après une incantation, l'image de quelqu'un peut apparaître de ce miroir. » « Ou bien, vous pouvez voir une personne à distance. » « Voilà. » « Et ce jour-là, c'était un tel miroir qui t'avait fait sortir. » « Cet homme a dit à cette femme. » « Est-ce que tu vois ce miroir ? » « Elle dit, oui, je vois. » « Elle dit, si ce miroir va apparaître un membre de ta famille. » « Toi, il va falloir que tu prennes le caillou qui est à côté de ce miroir-là. » « Que tu frappes sur ce miroir-là. » « De sorte à le briser. » « Oh ! » « Une fois que ce serait fait, ce qui va se passer, qu'après cela, tu deviendras riche. » « La fille aussi, elle lui a posé une question intelligente. » « Elle dit, mais que se passerait-il après cela ? » « Que va-t-il arriver à la personne ? » « Tu vas recevoir ce coup-là. » « Il dit que cette personne va mourir spirituellement et physiquement, elle va tomber malade. » « Parce que tant plus tard, je serai fini pour elle. » « C'est-à-dire que pendant le temps où elle serait malade, toi, tu as fait semblant de la soigner. » « C'est-à-dire de l'aider financièrement. » « De sorte que les gens ne puissent pas découvrir que c'est toi qui est à l'origine de son problème. » « Est-ce que tu vois ? » « Voilà. » « Ah ! » « Ça veut dire que pendant ce temps-là, la fille, elle a commencé à faire semblant. » « Ah ! Pourquoi tu as malade ? Quel mal ! » « Il y a de l'argent, il va t'envoyer dans plusieurs endroits pour qu'on revoit ton cas. » « Voilà. » « Voici comment ils ont fait le programme. » « Mais la fille, à un moment donné, elle commençait à hésiter. » « Elle dit, mais qui va apparaître sur le miroir ? » « Mais qui va apparaître sur le miroir ? » « Elle a commencé à avoir peur. » « Il lui a dit, si tu as peur, tu vas devenir folle. » « Soit tu le fais, ou tu meurs parce que tu m'as vu. » « Moi, elle ne me voit pas comme ça. » « Oh ! » « Du coup, cette fille-là était dans un dilemme. » « Elle devait le faire. » « Elle devait le faire ! » « Elle devait le faire ! » « Eh ! » « Mes frères et sœurs ! » « Hum ! » « À un moment donné, cet homme a lancé des gris-gris. » « Le cori. » « Il a commencé à appeler les esprits. » « Appeler les esprits. » « Il a appelé les esprits. » « Et qui est apparu dans le miroir, selon vous ? » « Qu'est-ce qu'on vous a dit ? » « On vous a dit qu'elle, elle est venue ici. » « C'est-à-dire qu'elle est venue le voir pour avoir la richesse, n'est-ce pas ? » « Pour aider qui ? » « Sa mère qui était le problème. » « Et elle est arrivée là. » « Voici quelqu'un qui va apparaître sur le miroir. » « Ce serait la personne qu'elle aime le plus même là. » « La personne pour laquelle elle est là. » « Vous êtes qui est apparu sur le miroir ? » « Sa mère qui voulait aider là. » « Et elle devait tuer sa mère pour devenir riche. » « La foyer soeur, le diable qu'elle a là, il ne passe jamais loin. » « S'il doit vous faire du mal, il passera toujours par quelqu'un qui est proche de vous. » « Quelqu'un que vous aimez le plus. » « Et si vous allez le voir encore, pour qu'il vous donne, ne serait-ce que la richesse et toutes ces choses. » « La personne qui va vous demander de sacrifier, ça sera bien entendu la personne que vous aimez le plus. » « Peut-être même la personne pour laquelle vous êtes là, chez lui. » « C'est pourquoi il est préférable de marcher sur le droit chemin, sur le bon chemin avec Dieu, jusqu'au bout. » « Même dans la difficulté. » « Pour qu'un jour, Dieu se souvienne de vous et qu'il change votre vie. » « Ce ne sera pas facile, ce sera difficile. » « Mais, si vous avez confiance à Dieu, et que vous ouvriez spirituellement sa parole, il va vous bénir. » « Voici qu'elle était face à sa mère dans le miroir. » « Le caillou, là, comme ça, pour le lancer sur le miroir. » « Si elle ne le fait pas, elle-même, elle va mourir ou elle deviendra folle. » « C'est en pleurs. » « C'est en larmes qu'elle a pris ce caillou, là. » « Elle a cassé le miroir. » « Que va-tu se passer ? » « Partir. » « Ce que va se passer, c'est ce qu'on vous a dit. » « Après ce rituel, les deux filles sont retournées chez elle. » « Et elle, elle pleurait. » « Celle qui a cassé le miroir. » « Elle pleurait parce qu'elle savait qu'elle venait de faire quelque chose de grave. » « Et une fois qu'elle a fait, et qu'elle continuait à pleurer, » « Sa camarade était là maintenant pour la consoler, pour lui dire. » « Ne t'inquiète pas. » « Quand tu auras l'argent, là. » « Quand tu vas avoir beaucoup de richesses, là. » « Ça va te consoler. » « Tu vas même oublier ce qui vient de se passer. » « Je te confirme. » « Tu pourrais même t'acheter une autre maman. » « Tu pourrais même acheter une autre maman. » « Faut pas t'inquiéter. » « Hey ! » « Quelques temps plus tard. » « Ça dit, quelques semaines après. » « Le feticheur les a fait appel. » « Et ce jour-là, ce feticheur les a donné des valises remplies. » « Cuit d'argent. » « Et elle, elle a eu sa part. » « Et c'est que celle-même qui l'a amené là-bas. » « Et physiquement, sa mère est tombée malade. » « C'est-à-dire qu'elle, elle a donné des négriches. » « C'est-à-dire systématiquement. » « On sait pas comment elle a fait. » « Elle a dit, « Comment quelqu'un peut des négriches ? » « Ou des millionnaires en moins d'un mois. » « C'est pas possible. » « Mais elle, elle a réalisé cet espoir-là. » « Tu peux pas marquer. » « Mais comme elle avait l'argent, on peut pas trop insister sur le sujet. » « Sa mère est tombée malade. » « Elle savait que c'est ce qu'elle venait de faire là. » « Qui a plongé sa mère dans les problèmes. » « Mais elle devait faire aussi semblant. » « Elle devait pas monter aux gens. » « C'est qu'elle a fait. » « Sinon, elle serait des problèmes. » « Donc, elle, elle, elle payait les frais d'hôpital. » « Elle payait tout. » « Elle se chargeait de tout. » « Des gens. » « Même le secueil même. » « Quand sa mère est décidée plus tard. » « C'est-à-dire qu'elle a acheté le secueil. » « Elle a acheté le secueil le plus cher de la planète. » « Pour enterrer dignement sa mère. » « Vous voyez comment les certainistes sont ? » « Vous voyez ? » « Si vous êtes intelligent, là. » « C'est le moment de chercher Jésus-Christ. » « Demander ce qui dit Seigneur Jésus-Christ, rentre dans ma vie. » « Là, je vais oublier. » « Je vais abandonner ma mauvaise voie pour marcher comme tu veux. » « Afin que tu me protèges. » « Si sa mère avait Jésus-Christ dans sa vie, il y aurait un problème. » « Ça ne le marcherait pas. » « Parce qu'elle serait déjà protégée. » « Puisqu'elle n'avait pas Jésus dans sa vie. » « Ils ont pu avoir accès à sa vie. » « Et ils ont pris sa vie. » « Gratuitement comme ça. » « Et sa fille est devenue riche. » « Elle a même acheté des choses mais des biens. » « Pour sa soeur. » « Pour les membres de sa famille. » « Et les gens de leur famille qui vivent eux aussi dans la pauvreté. » « Ils n'ont pas vu un malice. » « Ils n'ont pas vu un malice. »